Et le tribunal administratif donne raison à la Fédération des associations de préservation de l'environnement qui s'oppose à l'ouverture d'un dépotoir à Raiyatea. La FAPE avait saisi la juridiction pour faire annuler le budget adopté par la communauté de communes destiné à ouvrir un centre d'enfouissement technique. D'autant qu'aucune demande administrative n'a été faite auprès des instances concernées. La problématique des déchets est donc loin d'être résolue à Raiyatea. Actuellement sur l'île, le président du pays, Muetei Brodersen, doit rencontrer les acteurs concernés. Il répond à Julien Vascouval. Il faut, je crois, analyser les choses avec méthode. Il y a un problème, il y a plusieurs options pour les solutions. On va examiner chacune des options très rapidement et voir ce qu'on peut faire en attendant d'avoir une solution à long terme. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. C'est parti.